salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour m'accompagner mathieu bienvenue dans le studio ça fait plaisir de te recevoir bah écoute c'est cool et aujourd'hui tu m'as apporté une petite perle fabuleuse une guitare qui est estimée à peu près la dernière celle qui s'est vendue c'est vendu à combien sur un site elle a été vendue aux alentours de 30 mille balles 30 mille euros la gratte je crois que j'ai jamais une guitare à exprime à la maison bah écoute on va regarder un peu ce que c'est voilà elle est là elle est là on avait on prend le fly allez on prend le fly alors qu'est ce que c'est là dedans c'est beau regardez moi ce qu'est ce que j'ai beau on dirait les caisses de chez un peu de chez mes bars ou être chez mes bars un peu le casier magnifique on dirait que c'est sculpté il ya des fleurs bon voilà c'est 30 mille euros le case à peu près ouais ouais c'est ça on va regarder tout ça je te laisse ouvrir ok on va faire un petit peu en mode en mode découverte c'est un mode découverte hop hop alors là dedans il ya un petit bijou pour toi attendre il y en a encore un qui est ouvert voilà ah oui toujours pas ce que c'est qu'est ce que c'est que ce truc bon bah ouais je vais appeler cet élève voilà il n'est pas le choix là on arrête le suspense allez mathieu je te laisse la prendre bon allez 30 mille je préfère que tu l'apprennes c'est vrai ouais ouais allez go pop 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 hop là donc qu'est ce que c'est que ça mathieu dis nous un petit peu donc tu es l'heureux propriétaire de cette guitare ouais donc en fait s'agit d'une guitare dusenberg de caprice qui a été présentée au nam en 2004 s'il s'agit de la série artistes artistes série johnny depp donc a été produite en à l'époque uniquement 53 exemplaires au monde a priori johnny depp en a sa possession une dizaine donc il n'y en aurait que une quarantaine à traîner all over the world le micro est signé ouais donc on a un micro dusenberg 63 elle est qui correspond à l'année de de naissance de johnny depp donc on est sur un sur un micro simple bobinage et puis en fait il ya la signature de johnny depp qui est sur le capot donc est ce que tu peux me donner les specs un peu de cette guitare dis moi un petit peu ouais donc en fait on a un corps qui est en acajou qui est un corps qui est apparemment en chambré donc avec des chambres de son probablement la guitare un petit peu plus un petit peu plus légère elle n'est pas très lourde non pas non elle n'est pas très très lourde c'est plutôt assez agréable incroyable les frettes sont alors vous savez comme je suis chiant avec les frettes les frettes sont juste extraordinaire c'est un très très bel instrument très très bien instrument moi je là je suis assez halluciné par la finition on a un manche en érable ouais ouais manche en érable en une seule pièce ouais tu as une touche en palissandre indien ça c'est de l'indy ouais ouais c'est un blocage ouais avec encore un rappel ici sur la tête de quoi c'est finalement c'est quoi c'est les goûts et toi je ne sais pas c'est ça sur l'ensemble de la guitare que ce soit donc sur le up là comme ça ouais donc là en fait on a une on a une plaque qui est en on a dû brosser en fait on va retrouver différents éléments cd les tatouages qu'on va retrouver sur le sur le corps de johnny deppa donc on a différents tatouages on va retrouver aussi des tatouages sur en repères souvent tout le long du manche sur cette caméra là on va avoir également donc ouais derrière la tête pareil un autre tatouage là c'est quoi c'est numéro ça c'est numéro de série et puis on a également un tatouage ici sous forme de cash trust road et en fait derrière on a le numéro de série de enfin pas le numéro de série on a le le numéro des entre les 53 litres là c'est numéro 43 d'accord ok on a le numéro 43 qui est gravé en dessous le cash trust road elle est super belle ouais elle est super belle ok là il ya donc un potard on a juste un potard de volume et là ce bouton là c'est un petit switch en fait qui va permettre de booster le de booster le signal ok voilà pour être ce soit un petit peu plus un petit peu plus méchant moi je veux à l'air on va prendre un petit et puis par contre c'est léger pour l'action et mon toi je sais que tu règles hyper bien tes guitares et inquiet pour ça donc l'action est juste extraordinaire bonne l'action et bas ça ne frise pas mais c'est pas du tout depuis le manche est très très droit et il ya une super super finish super belle quoi qu'est ce qui différencie donc ce modèle par rapport à un modèle en on en retrouve un petit peu en vente en oeuvre dans les trois quatre mille balles qu'est ce qui fait que ce modèle là alors un modèle un petit peu plus alors une fête c'est le modèle donc en fait là c'est un artiste modèle artiste série il existe un modèle qu'on appelle le modèle alliance donc on va retrouver des specs qui vont être un petit peu moins boosté que sur cette guitare sachant qu'en fait ici on est sur un custom shop il existe une guitare de série on va retrouver bon c'est là même peu près la même forme c'est la même forme on va retrouver la plaque en alu brossé et avec des tatouages avec des graphes un petit peu un petit peu différent que sur cette c'est d'accord ok la série alliance est également disponible et il ya une partie en fait c'est pour financer des trucs je suis plutôt des oeuvres de charité des associations associations voilà donc la guitare est plus accessible en termes de tarot mais on permet en fait financer des des oeuvres associative d'accord ok bon dans ce cas il n'y a pas que ça ouais pas qu'une guitare parce que voilà ce qui fait que le modèle rare aussi c'est qu'il ya une petite boîte avec je te laisse nous présenter ça va tu vois la petite boîte petite boîte à quoi mais je crois qu'elle rentre dans le cas la boîte n'est pas sûr je crois qu'il ya un décroché non non je crois pas ok à d'accord moi j'étais tu nous on va pas passer moi c'est une grosse connaissance regarde le timing donc mathieu qu'est ce qu'il ya dans cette boîte et bien ma chère marise nous allons découvrir ensemble montrez moi voilà très moi donc petite boîte surprise donc fournie avec la guitare c'est fournée avec la guitare voilà donc ça fait aussi que le modèle est juste un modèle signature et donc avec une une offre vraiment complète puisque en fait il ya les différents types de goodies qui sont fournis avec avec la guitare je suis hyper curieux donc qu'est ce qui est hyper profond en fait on va retrouver plein de trucs donc notamment voilà les le petit le petit livret qui montre donc voilà l'authenticité de de la guitare le petit livret du senberg avec les artistes et c'est un vrai de chèque contrôle un peu comme chez d'autres concurrents donc je ne citerai pas le nom ouais on va retrouver parmi les goodies alors en plus c'est pas déballé ah ouais mais ça faut surtout pas l'ouvrir non ouais ouais donc là en fait c'est une c'est une boîte une boîte à cigares en fait il ya des cigares à l'intérieur donc c'est les cigares en fait que johnny depp fume affections voilà voilà c'est décidé de mettre ça un petit peu dans son offre alors c'est vraiment une guitare qui est vraiment spécifique pour les pour les fans c'est sûr que si bien on n'est pas dans des sur un collecteur sera sur une cc ou un custom shop fender c'est vraiment hyper spécifique et avec des goodies pareil qui sont hyper spécifique moi j'ai jamais vu une boîte de cigares dans un case quoi c'est fait et là dedans c'est une petite boîte pareil ciré là donc en fait à l'intérieur voilà ça va ça va avec qu'est ce que c'est des médiateurs c'est ça des plectrum des plectrum des plectrum des plectrum aluminium brossé avec des tatouages de johnny depp n'ont pas du tout il est capable on n'est pas loin il est capable on n'est pas loin donc qu'est ce que c'est que ça une petite pochette avec hop petit zippo donc un zippo voilà qui peut être du scène donc est en pitié du senberg avec un tatou de johnny depp c'est un corbeau là qui tient des qui tient des cartes donc clairement quinze mille la guitare 7500 la boîte de cigares et 7500 c'est à peu près ça c'est pas mal on est pas mal c'est pas mal ouais non là on est sur une guitare typiquement de collection c'est une guitare de collection mais qui n'en est pas moins un instrument déjà moi je j'ai un gros gros penchant moi je suis un gros fan de gibson comme tout le monde le fait mais j'ai un très très gros penchant pour dusenberg parce que je trouve que les finitions sont ouais il n'y a rien à dire on n'a rien à dire en fait c'est hyper bien fini il n'y a pas une guitare mauvaise en fait c'est un truc de fou c'est hyper soigneur si si vous avez une dusenberg qui vous avez un problème à mettre vous me mettez dans les commentaires parce que moi clairement j'en ai jamais vu une mauvaise dans les magasins de gratte quand je disais ça ils sont juste oufissime il n'y a pas un les fret sont toujours propres et pour le coup même au déballage les guitares elles sont réglées c'est nif quoi ouais non mais là on parle de ce modèle là mais je trouve que sur la marque complète on est vraiment toujours sur des modèles qui sont juste juste propres quoi enfin je crois que c'est quoi une tv ça a coûté 2000 2000 balles un truc comme ça enfin pour 2000 balles il ya des guitares à l'image sont beaucoup moins bien fini que ça quoi là c'est juste incroyable est vraiment vraiment belle vous la remet un petit peu devant la caméra mais elle est super j'ai sorti une pédale de disto reprend on va se mettre sur une sauvergne une jubilee en drive on va se brancher sur le fender et puis on va écouter un peu ça yes bon tu nous l'as fait tester un petit peu à vivre un petit peu comment ça sonne ouais clairement ben là voilà à vide on est on est plutôt sur une guitare qui est donc plutôt assez résonante 1 mine de rien ah ouais à vide énormément de ouais la qualité énormément de sustains c'est la qualité d'assemblage et les mécaniques balaises c'est vraiment c'est cossu ouais ouais c'est il n'y a pas à chier enfin je veux dire c'est ça extraordinaire on sent le corps a été vivé on sent que ça ça respire donc on a un profil de manche qui est plutôt alors ils disent que c'est un profil de manche en d moi je trouve que ça ressemble vachement un c'est plutôt type et type et 60 bah c'est ce que j'allais dire un mois je retrouve un type et 60 type qui type les paules en fait type les paules ouais ça vient peut-être un peu plus large ici c'est un poil plus large et la pression ici la joue mais en tout cas au niveau des premières cases en tout cas moi j'ai le ressenti d'un d'un manche plus sensé type 60 quoi type 60 après en terme de radius on a très peu de radius en fait on a un manche qui est plutôt assez plat ouais ouais une touche qui est plutôt assez assez plate c'est plutôt assez agréable la guitare est parfaitement réglé il ya on n'a pas de buzz alors qu'on attaque un peu forcément va ça va gratter un petit peu mais ça c'est voilà normal c'est une guitare électrique c'est normal allez je te branche ça on va essayer ça donc sont hyper précis en sont clairs l'arpège 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 en fait c'est plus parqué hyper polyvalent c'est juste incroyable je vais te l'empointer c'est bon polyvalent c'est hyper précis c'est confortable ouais ça revoit quand même vraiment bien donc là c'est ton bout magnifique guitare merci à toi pour pour cet essai d'être venu dans mon humble studio guitare je crois que tu regardes pas ouais je vais alors je vais bien tout de suite c'est pas une promotion pour la vente de guitare c'est qu'en fait je sais su que mathieu vendait sa guitare je lui dis non 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 tu passes à la maison avant je vais essayer ton bijou avant parce que tu as d'autres projets guitaristique ouais et je lui dis non non tu ne vas pas me vendre ça avant de passer dans le studio et que j'essaye cette guitare je voulais absolument la voir en main bien évidemment on l'a testé un petit peu avant la vidéo je vais tester aussi un peu avant la vidéo avant la vidéo pardon et c'est juste une dinguerie alors oui ça a un prix on va pas faire de débat oui c'est trop cher c'est coûté du prix de voiture et tout on s'en fout allez voir du côté des saxophones allez voir du côté des pianos vous allez voir que les instruments de grande qualité et les instruments signés se vendent très très cher la guitare étant plus populaire forcément ça fait tiquer beaucoup de monde quand il ya des prix un petit peu comme ça hallucinant en tout cas si vous êtes intéressé vous m'envoyez un petit mail sur maître guitare cover et je ferai suivre à toi mathieu si ouais pas de souci tu me le permet ouais donc qu'elle est avant visible et c'est liable à les visibles et c'est liable et puis en plus cette guitare et le dernier modèle a été vendu évidemment 30 mille euros et c'est pas pour ça que mathieu on demande 30 mille je pense qu'un petit coup de sens sur l'eau allez ouais 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 c'est à vous 150 balles c'est bien ouais en tout cas merci à toi mathieu d'être venu merci de nous avoir suivi pour cette belle découverte j'ai mis une guitare aussi belle dans les mains je suis décidément amoureux du zoonberg et les guitares sont génial quant à moi je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à aller voir la playlist du zapping du guitariste qui est très bien très bien un oui j'adore et puis il ya d'autres vidéos qui vont arriver on a fait plein de projets sur sur décembre et sur début 2023 en tout cas merci mathieu avec désir venu et puis je pense que tu vas finir comme tout bon nantais sous la terrasse oui on va essayer ça serait pas mal et moi je vais garder la guitare voilà donc bah je vous dis adieu à tous c'était mathieu elle garde la guitare allez allez salut à tous les gars ciao à bientôt bonjour je suis bien chez ztm oui bonjour je vous appelais pour un petit renseignement est ce que vous faites des crédits de 15000 euros mais faut pas que les gens soient au courant c'est pour une surprise qu'est ce que tu fais là j'appelle le plombier le plombier monsieur le plombier la plombière oui non en fait parce que j'ai eu 2000 abonnés je voulais m'acheter ma gueule non ce que c'est en fait j'ai eu 2000 abonnés pour fêter ça je voulais m'acheter une guitare c'est hors de question que tu t'achètes non mais je remercie pour les 2000 abonnés c'est super sympa la chaîne ça fait un an qu'elle existe 2000 abonnés c'est c'est cool bon moi je vais régler le problème dis donc tu me parles autrement tu me parles autrement ça commence à bien faire je m'en vais pas faire d'arri monsieur monsieur est-ce qu'il n'y a quelqu'un au bout du fil non mais il y a quelqu'un qui s'arrête avec moi ça non mais il y a quelqu'un qui s'arrête avec moi ça non mais monsieur merci Musique